On a mis au point, pour la Coupe du Monde 2014, une canette auto-réfrigérante. Le temps passe puisqu'on est déjà en 2018 et que la France joue ce vendredi soirée. De quoi est-elle constituée ? D'un liquide, qui est dans un serpentin ici. Ce liquide, c'est du diazote, de masse M2, il y a 60 g. La chaleur latente de vaporisation du diazote vaut 200 kJ par kg. Ça veut dire que pour 1 kg de diazote liquide, il faut 200 kJ pour le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. La boisson a un volume de 330 cm3. Sa capacité thermique est à peu près celle de l'eau. La masse volumique vaut 1 g par cm3. Et qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on ouvre la canette, au moment de la victoire, éventuellement de l'équipe de France, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? N2 liquide va passer sous forme de N2 gaz. Et vous, on vous demande que vous, la variation de température de la boisson. Évidemment, cette variation de température doit être la plus grande possible pour que la boisson soit la plus fraîche possible. Bien, comme précédemment, on va estimer que la transformation est isomare. Donc, que la variation d'enthalpie de l'ensemble du système est égale à la chaleur échangée avec l'extérieur. Bon, on va considérer que le système diazote liquide et boisson est isolé au niveau thermique. Donc, delta H égale à zéro. Delta H, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, delta H de la boisson, plus delta H du diazote. Delta H de la boisson, ça veut quoi ? Eh bien, c'est la masse de la boisson, fois sa capacité thermique, fois ce fameux delta H, moins delta H que l'on cherche. Plus quoi ? Delta H du diazote. Comme le diazote passe totalement de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, ce delta H est égal à la masse du diazote, fois la chaleur latente de vaporisation du diazote. Tout ça égale zéro pour le delta H de l'ensemble. Ce qui nous donne donc quoi ? Eh bien, tout simplement, MC θF moins θI égale à moins M2LV, autrement dit, θF moins θI. Variation de température de cette fameuse boisson, qu'on va voir au goulument, égale à moins M2LV sur M fois C. Avant de faire le calcul, une vérification d'unité s'impose. La masse M2LV, c'est des grammes, fois des kilojoules par kilogramme, et au dénominateur, la masse, il va falloir exclure en grammes, fois la capacité thermique massique des kilojoules, Kelvin-1. Kelvin-1, on va donc obtenir 1 sur Kelvin-1, donc des Kelvin pour cette variation de température. On fait l'application numérique, et on trouve moins 8,7 Kelvin, ou moins 8,7 degrés Celsius. Ça veut dire tout simplement que la température de la boisson va chuter, ou on va ouvrir cette canette, va chuter à peu près de 10 degrés Celsius. Bon, c'est pas beaucoup, hein, si la canette est à 30 degrés et qu'on descend à 20, c'est quand même pas génial. Il faudrait mettre peut-être une masse M2 de diazote plus importante, mais après ça, ça, ça va coûter plus cher, donc c'est toujours un petit peu un compromis à faire entre l'efficacité et le coût. Une autre information importante, regardez ce M2 élevé, c'est bien positif, pourquoi ? Parce que le diazote va recevoir de la chaleur, il va recevoir de la chaleur puisqu'il va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Qui va lui fournir la chaleur ? Eh bien, tout simplement, cette eau. Cette eau, elle va perdre de la chaleur, donc ce terme-là, il est forcément négatif. La boisson va perdre de la chaleur, donc sa température, elle va baisser. Voilà. La boisson s'entend, c'est quoi ? Merci.